Bonjour tout le monde. Donc, je suis content d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le projet de demande qu'on s'apprête à déposer. Juste faire un petit retour en arrière. En octobre 2018, on a débuté ensemble un grand exercice de consultation en vue de formuler nos demandes de négociation. Dans un premier temps, on l'a fait auprès de vous, militantes et militants, dans vos syndicats, dans le cadre du grand forum de consultation du secteur public CSN qu'on a tenu en octobre 2018. Dans un deuxième temps, vous vous souviendrez, à partir du mois de novembre 2018, on a mené une vaste consultation auprès de l'ensemble des membres qui nous ont permis de rejoindre un grand nombre de membres, que ce soit par, il y avait un sondage qui avait été fait ou par des guides d'Assemblée générale, des guides de consultation, en fait, qui ont permis d'aller à la rencontre des membres dans vos syndicats. En février 2019, on se réunissait de nouveau dans le cadre d'un second rendez-vous, où on a posé un premier regard sur les besoins des 150 000 membres de la CSN. Dans le cadre de cet événement-là, en février 2019, nous nous sommes également dotés de deux importants mandats, le mandat de faire alliance en CSN entre les quatre fédérations du secteur public. À ce moment-là, on a décidé que la prochaine négociation se ferait en alliance CSN et nous nous sommes donné le mandat également de former un front commun avec les autres centrales qui partageraient notre orientation générale de négociation entre autres. Comme vous le savez, ça n'a pas été possible à ce moment-ci. Donc, fort du pouls des milieux, des membres et de vous, militantes et militants, dans les syndicats, on a consacré le mois de février et de mars, vos comités de négociation, le C2SP2, à élaborer notre projet de cahier de table centrale. En avril dernier, on s'est réunis dans le cadre d'un troisième grand rendez-vous pour en déterminer, en formaliser le contenu. Et c'est fort de ces trois grands rendez-vous qu'on a constitué notre projet de cahier de table centrale. Vous êtes tous partis, à partir du mois de mai, aller consulter avec ce projet-là dans vos assemblées générales. Vous l'avez fait jusqu'au mois de septembre. En octobre, donc ce mois-ci, sur la base de l'ensemble des retours d'Assemblée générale, des propositions d'amendements et des nouvelles propositions qui sont revenues, on a harmonisé le projet de cahier de table centrale en C2SP2. Donc, voilà, nous avons maintenant un cahier de demande de table centrale, que demain, à partir de 13h, nous déposerons auprès du secrétariat du Conseil du Trésor. Dans la même veine, vous le savez, chacune de vos fédérations, dans le courant de la présente semaine, en est à déposer parce que c'est un tout. Il y a le projet de table centrale, il y a le projet sectoriel. Donc, chacune des fédérations dépose actuellement leur projet sectoriel. La FNEC et le secteur cégep de la FESP l'ont fait hier. La F3S le fera ce soir. La FP, le secteur scolaire francophone et anglophone à la FESP, déposeront demain également. Les traversiers déposent le 5 novembre. La RIO le fera le 13 et le 14 novembre prochains. L'aide juridique le fera également d'ici peu, ainsi que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ainsi donc, moi-même, ainsi que Julie Audet et Mathieu Saint-Onge allons être votre équipe de négociation à la table centrale. Et donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter les demandes de table centrale que nous apprêtons à déposer. Juste mentionné au passage, ça a été évoqué tantôt, l'ensemble des présentations sont disponibles sur le site WOUCLAP, dont l'adresse n'apparaît pas à ce moment-ci, donc je la rappelle, WOUCLAP.com, baroblique, secteur public, octobre, oct, 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 en fait. Donc, les présentations et tous les documents pertinents seront déposés au fur et à mesure de la journée aujourd'hui et demain afin de vous permettre de suivre l'avancement de nos discussions. Merci, bonne présentation. Donc, bonjour tout le monde. Donc, le dépôt de la table centrale, ça marque le lancement de la grande négociation du secteur public, une négociation unique de par son ampleur et de par sa dimension politique, comme à chaque fois, ça risque d'être un processus de négociation qui va être extrêmement politisé, qui va se dérouler dans l'espace public parce que votre employeur, bien, c'est le gouvernement du Québec, c'est pas n'importe quel. Donc, votre négociation est sans contredit celle dont on parle le plus dans les grands médias nationaux et c'est d'ailleurs parti depuis une semaine, là, comme vous avez pu le constater, avec les dépôts des demandes des autres organisations syndicales. Encore ce matin, dans le soleil, il y avait un article de journal sur votre négo, donc c'est bel et bien parti. Votre négociation, diapo suivante, elle couvre plus de 50 tables de négociation sectorielles, comme vient de dire Frédéric, là, c'est un tout entre la table centrale et les différentes tables sectorielles. Elle vise le renouvellement de plus d'une cinquantaine de conventions collectives et puis elle va couvrir plus de 540 000 personnes, dont 75 % sont des femmes. Plus de 540 000 personnes qui travaillent, comme vous le voyez à l'écran, dans cinq secteurs, donc santé, services sociaux, commissions scolaires, cégep, fonctions publiques et organismes gouvernementaux. Le seul secteur où on n'est pas présent parmi ceux-ci, c'est la fonction publique. Vous avez de chaque côté, là, un schéma qu'on vous a déjà présenté dans le cadre d'autres instances. C'est la représentation schématique, là, qui dévoile toute la complexité de la structure de négociation. J'attire votre attention, en haut à gauche, là, du schéma, sur l'encadré qui renvoie aux matières de table centrale, là, où on écrivait matières convenues par les membres, là. Donc, c'est le contenu qu'on va vous présenter aujourd'hui. La table centrale, comme vous le savez, là, c'est le lieu où on négocie les matières dites « intersectorielles », celles que l'on retrouve dans vos conventions collectives, peu importe le secteur ou l'affiliation syndicale, c'est-à-dire qu'on parle des salaires, du régat, disparité régionale, droits parentaux. Donc, ça, peu importe votre affiliation, peu importe votre secteur, vous avez dans vos conventions le même chapitre, la même écriture autour de ces avantages-là. Vous allez voir que le dépôt couvre quand même, cette fois-ci, plus large que ces quatre matières-là. Le terme « table centrale », ça renvoie notamment au processus de centralisation de la négociation qui a été institutionnalisé depuis les années 70, mais ça renvoie aussi au fait que, historiquement, ce sont les centrales syndicales regroupées en front commun qui siégeaient à cette table-là pour négocier ce qu'on appelle le « pattern de négo », le « pattern des matières intersectorielles ». Habituellement, il y a seulement une table centrale, mais cette fois-ci, comme ça a été mentionné, nous ne serons pas en front commun pour la négociation, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir plus d'une table centrale où des organisations tenteront de négocier directement avec le Conseil du Trésor. Parce que la table centrale, comme vous voyez sur le schéma, c'est le lieu où on rencontre directement les représentants du Conseil du Trésor pour discuter des matières intersectorielles notamment. Donc, dans ce contexte-là, il va falloir utiliser de stratégies, tant sur le plan des comms que de la mobilisation, pour s'imposer comme le principal interlocuteur du gouvernement et arracher l'entente de la table centrale pour la négociation du secteur public. On est ici d'ailleurs pour parler de mobilisation au cours des deux prochains jours, donc c'est exactement là qu'on est rendus. C'est sûr qu'il y a aussi des facteurs objectifs qui nous placent bien dans le jeu de la négociation pour s'imposer, à commencer par la qualité de nos demandes, comme on va le voir à l'instant, mais également tout ce qui relève de notre représentativité. Donc, diapo suivante. Donc, on est, comme vous le savez, nombreux, nombreuses à faire partie du secteur public de la CSN. Nous sommes l'organisation la plus représentative avec 150 000 personnes. Nous sommes diversifiés, présents dans la quasi-totalité des secteurs et nous sommes majoritaires dans les secteurs où nous sommes présents, comme en témoignent les diagrammes de chaque côté sur chacun de vos écrans. Donc, cette représentativité-là va faire de nous un joueur inévitable dans le contexte de la négociation. Du côté de votre employeur maintenant, prochaine diapo, ça va être une première négociation pour le gouvernement qu'acquisse. Comment ils vont se comporter? Quel sera leur alignement stratégique? Quelles seront leurs postures idéologiques dans le cadre de la négociation? François Legault vous parle. Il vous parle depuis longtemps. C'est rare qu'un premier ministre sorte aussi rapidement de sa réserve lors de la négociation du secteur public. Il vous lance des messages. Déjà à la dernière ronde, il se mêlait déjà de votre négociation. Donc, vous avez la première citation sur le tableau-là, donc, qui date d'octobre 2015, où il nous disait « La politique du mur à mur que privilégie actuellement le gouvernement Couillard dans ses négociations salariales avec les employés de l'État est complètement dépassée. Les offres salariales ne devraient pas être les mêmes, peu importe le secteur et la profession. » Donc, vous voyez qu'il y a de la suite dans les idées du premier ministre. Il est encore dans cette vision-là, dans le cadre de la négociation, notamment avec les différentes sorties publiques qu'il fait. L'article de ce matin, auquel je référais tantôt, justement, parle exactement de cette vision politique-là de la négociation. On parle d'une augmentation salariale dans le secteur public et du titre de l'article, c'est « Diviser pour mieux régner ». Donc, vous voyez un peu la posture dans laquelle tente de s'installer la CAQ dans le cadre des négociations. Ensuite de ça, une citation pas directement liée à la négo, mais que nous, on va se servir dans le cadre de la négociation, dans le cadre de la campagne électorale. François Legault disait « Il faut faire de la création d'emplois payants une obsession. Il faut créer des emplois à 25, 30, 40 $ des emplois de qualité. » Mais ça, c'est exactement vous, le secteur public. C'est exactement des emplois dans le secteur public qu'on peut viser avec ce type d'affirmation-là. Dans le dossier d'ABI, maintenant, François Legault nous dit « J'ai rencontré les deux parties. J'ai bien écouté le syndicat, j'ai bien écouté la direction. Je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un problème, évidemment, du côté syndical. Actuellement, les demandes qui sont faites par le syndicat ne sont pas raisonnables. Vous vous rappelez, encore une fois, le premier ministre sortait de sa réserve dans un conflit de travail au Québec, venait attaquer les demandes sur les libérations syndicales, sur le régime de retraite, dans le contexte où on était en présence de salariés qui étaient bien rémunérés. Donc, c'était à eux de faire le compromis. Ensuite de ça, de l'autre côté, on est maintenant plus près de nous, en juin 2019. J'ai indiqué que je ne souhaite pas donner les mêmes augmentations de salaire à tous les employés de l'État. J'aimerais que les augmentations de salaire soient plus élevées pour les préposés aux bénéficiaires et aussi les salaires des enseignants en début de carrière. Pour l'ensemble des employés de l'État, c'est certain qu'on aimerait être capable de couvrir le coût de la vie. Donc, vous voyez, il faut être attentif à ces messages-là. Quand ils parlent de ça, c'est directement à vous qu'ils s'adressent. Et finalement, très récemment, septembre 2019, Caroline a référé à cette citation-là dans son mot d'introduction. « Les employés de la fonction publique, il va falloir s'en tenir autour de l'inflation. Les surplus appartiennent aux Québécois. Ils n'appartiennent pas aux groupes de pression. Ils n'appartiennent pas aux syndicats. Comme si vous n'étiez pas des Québécoises et des Québécois. Comme si ce n'est pas vous qui subissez la pression à chaque jour dans vos milieux de travail. » Donc, ces citations-là placent bien la perspective stratégique du gouvernement dans le cadre de la présente négociation. Puis, il va falloir être en mesure de réagir à ça tout au long de la négociation sur la base de notre orientation générale. Donc, à toi, Frédéric. C'était ma transition. Merci. Merci, Mathieu. Donc, on va poursuivre sur l'orientation générale. On va vous la répéter à nouveau parce que c'est elle qui a servi, en fait, tout au long de notre démarche à construire le projet qui vous est présenté aujourd'hui et qui va guider l'ensemble de la négociation qu'on s'apprête à aborder. Donc, rappelons-là cette orientation générale-là qui a été adoptée en février dernier, de se dire que dans le cadre de la prochaine négociation, on mette l'accent tant sur l'amélioration des conditions de travail et de pratique, en notamment en contrant les enjeux de surcharge de travail et de précarité, que sur l'amélioration des conditions salariales. Et ça, on le verra également un peu plus tard. On a dit que les principes sous-jacents aux demandes salariales allaient devoir permettre des hausses supérieures à l'inflation pour l'ensemble des personnes salariées et qu'une attention particulière soit accordée aux bas salariés. Donc, ça, ça va nous guider, ça nous guide depuis février, ça va continuer à nous guider jusqu'à la fin de la prochaine négociation. Fiche suivante. Donc, on y va, en fait, avec la présentation plus précise des revendications qui ont été harmonisées suite aux consultations de vos assemblées générales. Donc, sur un premier spectre, les conditions de travail et de pratique, vous le savez, la surcharge de travail est devenue la norme dans tous les réseaux. C'est devenu insoutenable partout. Vous le voyez avec les travailleurs et les travailleurs, avec vos collègues, avec vos amis, que le travail rend malade qui, en raison de leur charge de travail, est devenue trop lourde, en raison de l'absence de valorisation dans leur milieu. On le sait, les services publics n'attirent plus et ça ne fait que contribuer tous les jours un peu plus à l'alourdissement de vos charges de travail. Donc, c'est sûr, c'est pas seulement l'affaire de, quand on dit François Legault actuellement, vise des catégories d'emploi précises, qu'on se le tienne pour dire, c'est pas seulement l'affaire de deux ou trois titres d'emploi. Les pénuries, elles sont partout, dans tous les titres d'emploi et ça ne fait qu'empirer. Il nous faut agir. Il faut donner un important coup de barre. Ça aussi, vous allez l'entendre souvent. On a dit, il faut donner un important coup de barre au niveau des conditions salariales, mais il faut également donner un important coup de barre au niveau des conditions de travail et de pratique. Il faut revaloriser les emplois. Vous, revalorisez les travailleuses et travailleurs. Il faut trouver des solutions pour attirer de la relève. Vous le savez, les conditions de travail et de pratique se négocient généralement au table sectorielle. Donc, vous allez les retrouver tout particulièrement dans les dépôts que vous êtes à faire actuellement cette semaine. Mais on a collectivement choisi, bien que ça se négocie généralement au sectoriel, on s'est dit qu'il était important de faire une revendication auprès du Conseil du Trésor pour lui envoyer le message très clair qu'il va falloir que les marges financières importantes nécessaires soient dégagées pour améliorer significativement vos conditions de travail et de pratique. Donc, je vais passer la parole à Julie qui va y aller sur les conditions salariales. Donc, au niveau des conditions salariales, avant de vous présenter un peu plus en détail notre demande, c'est important pour nous de refaire un petit peu un historique de l'augmentation des conditions salariales, des augmentations qui ont eu lieu au cours des dernières années, et aussi de présenter un peu la conjoncture économique, savoir est-ce que le gouvernement a les moyens de mettre en place, d'appliquer cette demande-là. Alors, je vous vends le punch. Oui, il a les moyens. Alors, la prochaine diapositive, vous allez voir deux tableaux. Je vais commencer par le tableau à gauche. Donc, c'est celui sur les augmentations salariales au cours des 25 dernières années. La ligne verte, c'est les augmentations du secteur public, comme on a eu dans les conventions collectives. La ligne rouge, c'est une donnée de l'Institut de la statistique du Québec sur les augmentations des autres salariés syndiqués au Québec. Donc, tant aux municipales, fédérales, les universités que dans le privé. Donc, c'est les autres syndiqués. Et on voit vraiment que la ligne rouge, il est toujours presque supérieure à la ligne verte. Donc, dans ces 25 années-là, de 1992 à 2017, seulement à trois occasions que le secteur public a eu des augmentations supérieures aux autres salariés syndiqués. Comment on peut représenter ça? Donc, du côté de votre écran à droite, on a l'évolution des salaires et de l'inflation. Pour ceux qui sont moins habitués avec ce type de tableau-là, je vais essayer de vous l'imager. Donc, la ligne grise, c'est l'évolution de l'inflation. Donc, ce qu'on dit, c'est comme si en 1992, pour 100 $, pour un panier de consommation qu'on payait 100 $, en 2017, on doit payer 146 $ pour ce même panier-là. On a fait la même chose avec l'augmentation des salaires du secteur public, donc c'est la ligne verte. Donc, on voit qu'elle se situe en bas de la courbe de l'inflation, donc il y a eu une perte de pouvoir d'achat pour les gens du secteur public. Alors que la ligne rouge, c'était les syndiqués et les autres syndiqués qu'on voyait tout à l'heure, qui est supérieure à l'inflation, donc il y a eu un enrochissement pour ces personnes-là. Donc, on se rend compte que cet écart de rémunération, il persiste. Ça fait longtemps qu'il est là, il est encore là. L'Institut de la statistique du Québec publie annuellement un rapport sur l'écart de rémunération, donc on l'attend d'ici quelques semaines, mais celui de 2018 démontrait que les emplois du secteur public avaient un déficit de rémunération de 6,6 % par rapport à les autres salariés québécois. Donc, l'ensemble, tant syndiqués que non syndiqués, qui font partie de cette étude-là. Si on ne regarde que les salaires, l'écart se creuse et le déficit est de 13,7 % des salariés du secteur public par rapport aux autres salariés québécois. Donc, c'est sûr que quand on parle d'un redressement qui s'impose, un coup de barre, on le voit assez bien avec ces graphiques-là. Au niveau de la conjoncture économique, alors à gauche, vous avez un tableau sur les surplus annuels. Donc, c'est les surplus annuels qu'on comptabilise dans les comptes publics, ça veut dire avant le versement au fonds des générations. Donc, les surplus annuels qu'on enregistre, c'est les colonnes rouges. Donc, on voit qu'elles sont assez importantes, ces surplus-là. On est presque à 8 milliards en 2016. Pardon, je n'ai pas mis les lunettes. Donc, c'est assez, au niveau historique, d'avoir autant de surplus d'une telle hauteur consécutive. C'est vraiment une situation exceptionnelle. On le sait par contre que pour arriver à ces surplus-là, il y a eu des coûts, des coûts sur vos conditions de travail, il y a eu des coûts sur l'offre de services aussi aux citoyens. Un peu plus tôt, Caroline en faisait un peu l'énumération. Donc, on sait qu'on a dénoncé ça. Maintenant, on se dit, mais l'argent est là, il faut investir. Il faut investir pour les conditions de travail, pour les conditions salariales. Et en fin de compte, ça va avoir aussi un impact positif sur les services à la population. Dans ce tableau-là, il y a un autre élément qui ressort, c'est les colonnes en vert. En vert, c'est ce qui est prévu au budget. Donc, quand les gouvernements font leur budget, c'est le niveau de surplus qu'ils prévoyaient. Donc, on voit s'instaurer une culture de sous-estimer les surplus annuels. Et ça, ça se poursuit. Donc, si on voit que pour 2019-2020, on prévoyait un surplus de 2,5 milliards, bien, si la tendance se maintient, on va être pas mal dans les 5-8 milliards pour les prochaines années. De l'autre côté, on a des indicateurs un peu plus classiques économiques pour voir la bonne santé de l'économie. C'est des données qui sont tirées du budget 2019-2020 du gouvernement. Donc, c'est ces données qu'ils utilisent pour faire ces évaluations de l'économie et de ses dépenses. Donc, on a le PIB nominal. Le PIB, c'est la croissance économique. On voit que pour les trois prochaines années, il est relativement stable. On a aussi un indicateur qui s'appelle salaire et traitement. Donc, ce n'est pas les salaires que de ses employés, les employés de l'État, mais c'est les salaires et traitement de façon générale au Québec. Et on voit vraiment qu'il prévoit une augmentation de façon générale pour tout le monde autour de 3 % pour les trois prochaines années. On a aussi l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation. Donc, ici, le 2 %, ce qu'il reprend, c'est la cible, la Banque du Canada. C'est pour ça qu'on trouvait intéressant aussi de prendre une autre prévision de Desjardins. C'est un institut qu'on utilise souvent dans ses prévisions, où on voit que le taux d'inflation va être relativement bas au cours des prochaines années. Donc, 1,6, 1,4 et 1,6 %. Donc, on voit que la conjoncture économique est favorable pour un réinvestissement, tant pour les salaires que pour les conditions de travail. Donc, notre demande salariale, le premier élément, c'est d'en finir avec l'appauvrissement. On le dit souvent, personne ne devrait s'appauvrir en travaillant. Donc, c'est pour ça qu'on réclame l'introduction d'un mécanisme qui assure l'indexation annuelle à l'inflation selon l'IPC. Ce qu'on recherche ici, c'est une clause permanente, une clause qui reviendrait convention après convention, pour s'assurer qu'il n'y aura plus jamais d'augmentation qui soit en bas de l'augmentation des prix à la consommation. Plus précisément, je dirais, pour les trois prochaines années dans notre convention, qu'est-ce qu'on revendique? Donc, c'est vraiment les grandes orientations qu'on disait tout à l'heure, un redressement, un coup de barre. Donc, ça, ça va s'incarner beaucoup dans la première année. Une augmentation supérieure à l'inflation pour tous et une attention particulière pour les bas salariés. Donc, au niveau des augmentations, qu'est-ce qu'on demande? On demande pour la première année 3 $ de l'heure pour tous. La deuxième année, on dit soit la formule la plus avantageuse, soit 1 $ ou 3 %. Et la troisième année, la même chose, donc la formule la plus avantageuse, 1 $ l'heure ou 3 %. Donc, peut-être que vous allez vous dire, mais comment je vais savoir si je vais avoir 1 $ ou 3 %. Donc, ça va dépendre du taux horaire, donc à l'échelon de votre rangement. Si votre taux horaire, il est en-dessous de 33 $ et 33, vous auriez 1 $. Et s'il est supérieur, ce serait 3 %. Donc, le chiffre clé, 33 $ et 33. Ça, c'est les augmentations qu'on veut. Bien entendu, on a notre système de protection, notre mécanisme. On disait que c'est important de ne pas avoir en bas de l'inflation. Mais on a même décidé de le bonifier pour cette durée de convention-là. Donc, on dit que ça ne peut pas être en bas de l'IPC plus 1 %. Donc, concrètement, avec les prévisions, on pourrait penser que la première année, tout le monde aura 3 $ de l'heure. La troisième année, disons qu'en 2022, l'inflation s'emballe. On ne sait pas pour peu importe quelle raison. Le taux d'inflation monte à 4 %. Là, on va regarder, est-ce que 1 $ ou 3 %, c'est plus grand ou moins grand que l'IPC, 4 %, plus 1 %. Est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 5 % ? Effectivement, ça serait plus petit. Alors, l'année de la troisième année, tout le monde aurait 5 % d'augmentation. Au niveau des conditions salariales, on a aussi d'autres demandes. Donc, on avait, si vous vous souvenez, dans le cahier de consultation, on s'était donné un mandat de travailler les fédérations du secteur public en CDUSP2 pour faire des travaux, pour trouver, est-ce qu'il y a des ajustements, d'autres ajustements aux conditions salariales qui devraient être faits? Ou, notamment, ce qui a trait au salaire d'entrée ou au nombre d'échelons. Il y a encore des travaux à faire. Donc, ce qu'on a voulu ici, par cette demande-là, c'est de se garder une porte ouverte dans notre cahier de dépôt, si jamais il y avait des choses qui valaient vraiment la peine, qu'il y avait un consensus au sein du CSP2, de ramener la table centrale. Donc, c'est un peu l'idée derrière le premier picot. Pour ce qui est du deuxième, au niveau des chargés de cours, c'est un peu dans cet esprit-là, c'est un constat, une revendication de longue date, que les chargés de cours à la formation continue, dans la formation dans les cégeps, ont une rémunération, un salaire nettement moindre que les enseignants à la formation régulière. Donc, on demande aussi de convenir des marges de manœuvre financière, donc à la table centrale, parce que c'est là que ça se négocie, afin de pouvoir apporter des ajustements aux conditions salariales des chargés de cours à la formation continue des cégeps, afin de les rendre équitables avec celles applicables aux enseignants à la formation régulière. Et on s'entend qu'il y a une partie de ces négociations-là aussi qui vont retoucher un peu plus ces conditions de travail, donc il va y avoir une partie qui va se passer aussi à la table sectorielle. À titre informatif aussi, on veut faire d'autres travaux à l'interne pour aussi faire des comparaisons sur les iniquités salariales de certains types d'emplois dans le secteur public et parapublic, avec des comparatifs interprovincials ou intersectoriels. On va identifier certains types d'emplois et ça, ça va nous permettre aussi de soutenir notre revendication salariale tout au long de la négociation. Du côté droit, on a, c'est peut-être plus des demandes qui reviennent un peu plus traditionnelles, de majorer les primes ou les allocations qui sont exprimées en montant fixe, des mêmes paramètres que les salaires et on écrit en y ajustant, en faisant les adaptations nécessaires. Parce qu'effectivement, les gens qui ont, disons, la prime d'éloignement et d'isolement, leur prime ne sera pas augmentée la première année de 3 $, ce serait un peu plus. Donc, il y aura une formule à convenir pour qu'elle représente un peu, un plus, le paramètre général d'augmentation salariale. Autre chose qu'on veut éviter pendant la négociation, c'est une cessation des primes ou des budgets ou des montants pendant la négociation. On sait que certaines lettres d'entente, certaines clauses des primes prennent fin à la fin de la convention collective, donc au 31 mars. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces montants-là puissent continuer à être versés jusqu'à la signature de la prochaine convention collective. Donc, ça fait le tour de notre demande sur notre demande salariale. Et puis, voilà, je passe la parole à Mathieu. Donc, maintenant, pardon, régime de retraite, le RIGOP. Donc, sur la retraite, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que par rapport à la dernière ronde de négociation, nous sommes dans une meilleure posture pour négocier sur le régime. Votre régime est dans une meilleure situation financière. On peut dire que les effets de la crise de 2008 sont bel et bien derrière nous. Et puis, bref, la conjoncture politique et économique autour du régime de retraite, c'est aussi grandement amélioré. Bref, tous ces éléments-là négatifs sont derrière nous, de sorte qu'on est dans un meilleur contexte. Vous voyez à l'écran, là, que le RIGOP est en meilleure situation. On est en situation de surplus de 4,6 milliards. Il est capitalisé à 107 %, donc ce qui signifie que votre régime est pleinement en mesure de répondre à ses engagements financiers envers les retraités. Au niveau des demandes, maintenant, bien, elles se déclinent en trois enjeux. Diapositive suivante. Donc, la première diapositive à votre gauche, donc le premier enjeu, on parle de maintenir la qualité de la retraite en stabilisant le taux de cotisation. Donc, comme vous le savez, le taux de cotisation actuellement, là, au RIGOP, avoisine les 11 % sur la partie de votre salaire admissible, qui dépasse les 25 % du maximum de gains admissibles, donc sur la partie de votre salaire qui dépasse à peu près 14 000 $. Donc, nous, on pense que c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à cotiser, en fait. Donc, nous, on pense que l'élastique, là, la cotisation commence à être étirée pas mal au maximum si on veut préserver le revenu disponible. Donc, vous savez, sinon, on essaie de négocier des hausses de salaire, comme vient de l'expliquer Julie. Puis si, d'un autre côté, la hausse de cotisation vient un peu gruger tous les gains qu'on fait du côté salarial, bien, on ne sera pas plus avancé. Donc, l'objectif avec cette demande-là, c'est de poursuivre les travaux déjà entamés avec le Conseil du Trésor dans le cadre du comité de travail inter-ronde, là, afin de convenir de mesures qui vont permettre de stabiliser le taux de cotisation dans le contexte, notamment, là, de la maturité croissante du régime. Ça, c'est des choses qu'on vous a déjà parlé, là, lors d'une précédente présentation. C'est des trucs avec lesquels, là, vous avez dû jongler puis informer les membres dans le cadre de la consultation. Donc, là, à titre de rappel, là, vous savez que le ratio des participants actifs versus les retraités, là, va passer de 2 à 1,2 % d'ici 2030. Puis ça, bon, ça risque de créer une pression, là, objective financière sur votre taux de cotisation. Donc, on est entamé des discussions, là, avec le Conseil du Trésor dans le cadre d'un comité de travail, puis on veut poursuivre, là, des réflexions, puis notamment continuer à faire évaluer différentes mesures qu'on teste, là, par Retraite Québec et l'organisme public, là, qui chapeaute, là, l'administration du Régat. Ensuite, on propose, c'est la diapo du Centre, une série de mesures, là, qu'on peut qualifier de progressistes pour bonifier les conditions de retraite, mais des mesures qui n'ont aucune incidence, là, sur le coût du régime, donc en cohérence avec les travaux dont je viens de vous parler, donc pas d'incidence sur la cotisation. Donc, la première, allonger la durée maximale des retraites progressives de 5 à 7 ans. Dans le contexte, là, de la rareté de main-d'oeuvre et de l'accentuation de la pénibilité du travail, on pense qu'il va être bénéfique, là, que les salariés puissent bénéficier d'un programme de retraite progressive qui va jusqu'à 7 ans. Donc, c'est une mesure de rétrention qu'on peut qualifier de progressistes. Ensuite de ça, revalorisation de la rente après 65 ans. L'objectif visé ici, là, c'est de permettre aux gens qui arrivent en fin de carrière puis qui ont peu d'années de service de continuer à travailler en échange d'une revalorisation importante de leur rente pour le service cumulé après 65 ans. Donc, les gens qui ont un parcours atypique, par exemple, qui entrent plus tard, là, dans le secteur public, sans nécessairement avoir contribué à un autre régime de retraite auparavant, pourraient profiter d'une telle mesure pour améliorer considérablement leur revenu de retraite. Donc, c'est un mécanisme qui existe dans la majorité des autres régimes complémentaires de retraite. Il y a donc une question d'équité aussi avec ce qui se passe ailleurs, au Québec, avec d'autres employeurs. Et finalement, augmenter l'âge maximal de participation à 71 ans, bien, s'il y a une question de concordance avec la loi sur l'impôt, comme on vous avait déjà parlé, qui permet maintenant de cotiser un régime de retraite jusqu'à 71 ans. La loi sur l'impôt permet ça, mais la loi sur le Régop limite la participation à 69 ans. Donc, le phénomène du travail après 69 ans, même si c'est plutôt marginal dans le secteur public, pour des personnes, ça demeure une nécessité, puis il y en a même qui le font par choix. Donc, pour ces personnes-là, cette modification-là au régime serait bénéfique. Et finalement, dernier volet de la demande sur le Régop, désinvestissement des énergies fossiles et politique d'investissement responsable. Donc, la caisse de dépôt, la caisse qui investit une part significative dans notre épargne dans les énergies fossiles, ce sont des placements que je dirais qui vont un peu, un peu beaucoup même à contresens, des choix de société qu'on doit faire sur le plan écologique. Et même si on se plaçait d'un point de vue strictement financier, les actifs dans les énergies fossiles sont aussi de plus en plus risqués dans le contexte de la transition énergétique, dans le contexte où cette transition-là s'accélère. Donc, en ce sens-là, on pense que nos cotisations, les cotisations dans le Régop, ne devraient pas être mises à risque pour financer la crise climatique, les pipelines, etc. Donc, ça doit plutôt servir à soutenir la transition énergétique vers les énergies renouvelables et des emplois plus écologiques. On va demander en ce sens-là un engagement de la part du gouvernement du Québec pour qu'il demande avec nous que la caisse procède à un désinvestissement progressif ordonné et cohérent des énergies fossiles au Régop rapidement d'ici 2023. Ensuite de ça, l'autre demande consiste à améliorer substantiellement la politique d'investissement responsable de la caisse en ciblant davantage des investissements québécois et en augmentant la prise en compte des éléments environnementaux et sociaux dans la gestion financière des sommes en dépôt de ses déposants. Donc, la caisse, au cours des dernières années, a mis beaucoup d'efforts dans leur politique, ce qu'on appelle la politique ESG, environnement, social et de gouvernance. La caisse a mis beaucoup d'emphase sur tous les aspects de gouvernance dans les entreprises où elle investit. Ça, ça a été, je dirais, pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire et même il faut faire mieux sur le plan environnemental et social. Donc, c'est ce qu'on va revendiquer aussi, un peu dans le même esprit que la proposition précédente. On va aller chercher un engagement de la part du gouvernement du Québec pour qu'elle fasse ces représentations-là avec nous pour modifier les pratiques de la caisse. Et finalement, peut-être à titre d'information, à titre informatif, en lien avec certaines demandes qui n'ont pas été retenues dans les travaux d'harmonisation qui ont eu lieu en CCSPP, les fédérations ont adopté un mandat d'effectuer des travaux d'évaluation des impacts de l'élargissement de la notion de salaire admissible au régime de retraite pour les primes. Donc, vous vous souvenez, dans le cadre de la consultation, de retour de consultation, il y avait quand même beaucoup de demandes en lien avec le régime de retraite et les primes. Donc, les fédérations ont tout de même choisi de se donner un mandat pour poursuivre les travaux en ce sens-là, bien que ça ne soit pas une demande dans le cahier du dépôt de la table centrale. Donc, on s'excuse pour l'ambiance musicale. Ce n'était pas planifié. Donc, pour les assurances collectives, on sait que depuis plusieurs années, il y a vraiment une augmentation des coûts des primes des assurances collectives. C'est notamment dû à l'augmentation des prix des médicaments. Et tout à l'heure, il y avait Mathieu qui expliquait un peu les sujets un peu plus traditionnels à la table centrale. Les assurances n'en font pas partie. Mais cette ronde-ci, on a décidé collectivement, en consensus, de l'amener à la table centrale. Donc, notre première recommandation, c'est vraiment de convenir d'un marge financière afin d'augmenter de manière importante les contributions patronales au régime d'assurances collectives, particulièrement pour l'assurance maladie. On sait que d'une convention collective à l'autre, la contribution de l'employeur, elle diverge de beaucoup. Il y a même certaines fédérations qui n'ont aucune contribution de l'employeur. Donc, on veut vraiment une augmentation, quelque chose de significatif, une augmentation qui va faire un effet aussi pour les salariés. Quand je dis aussi que ça varie d'une convention collective, ça varie aussi selon le nombre d'heures que la personne travaille. Donc, pour les personnes salariées qui travaillent pour l'équivalent de moins de 70 % d'un temps complet, la contribution de l'employeur, elle est diminuée de moitié. Et c'est la personne salariée qui doit débourser, payer au régime la deuxième moitié de l'employeur. Donc, les gens qui ont de moins grandes rémunérations parce qu'ils travaillent moins se retrouvent finalement à payer davantage. Donc, c'est quelque chose avec une équité à laquelle on veut mettre fin et que tout le monde ait la pleine contribution, peu importe leur statut d'emploi ou le nombre d'heures travaillées. Donc, ça, c'est les demandes plus par rapport à la convention collective. On a aussi des demandes, je dirais, un peu plus larges pour réduire aussi l'impact des prix des médicaments. Donc, c'est des demandes qui sont au-delà de la convention collective. Par exemple, quand on dit convenir de la mise en place de mesures permettant de réduire l'impact de l'augmentation des coûts des médicaments sur la contribution des travailleurs à un régime d'assurance collectif. On n'a pas d'exemple précis encore dans notre cahier, mais pour mieux comprendre ce que ça pourrait être, ça pourrait être aussi de, présentement, les primes d'assurance, elles sont taxées par la TVQ. Donc, ça pourrait être le retrait de cette taxation-là. Ça pourrait être aussi enlever l'effet imposable, la prime, la cotisation de l'employeur, c'est considéré comme du revenu imposable. Ça pourrait être aussi cette manière-là de réduire les coûts. Et, finalement, la grande demande, qui est aussi dans le prochain picot, c'est d'avoir un régime d'assurance médicaments public et universel. On sait qu'au fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau veut mettre en place un régime universel d'assurance médicaments. C'est de compétence provinciale. Donc, il devra discuter avec les provinces pour voir quel type de régime pourrait être mis en place. Présentement, au Québec, on a un régime universel qui est mix, qui est privé et public. Notre revendication, c'est que ça soit un régime complètement public et universel. Pour nous, la table centrale représente une tribune importante pour ramener cette revendication-là, qui, comme vous voyez, est beaucoup plus large que pour les salariés du secteur public. Au niveau du régime des droits parentaux, le régime a peut-être deux grands objectifs. Donc, un, empêcher la discrimination pour les personnes qui prennent un congé entourant la venue d'un enfant. Et il y a aussi l'objectif de bonifier ce qu'il y a dans le régime québécois d'assurance parentale. Donc, on a à gauche une première demande. C'est une augmentation du nombre de semaines indemnisées du congé de paternité. C'est un élément dans la consultation qui est vraiment ressorti de plusieurs secteurs de pouvoir augmenter ce nombre de semaines-là, qui est actuellement à cinq. C'est une manière aussi, on sait que la société québécoise favorise et promouvant aussi un engagement plus important, l'engagement parental des pères. Donc, avoir une indemnisation va certainement favoriser ça. Une autre demande qui est ressortie aussi, c'est de faire, d'augmenter aussi le nombre de semaines, qui est aussi à cinq semaines, pour les parents qui adoptent. Et on sait que les parents qui adoptent font face à des défis particuliers aussi. Donc, c'est important qu'ils puissent aussi passer plus de temps avec leurs enfants dans les premières semaines, là, à la venue de l'enfant dans leur famille. Donc, c'est pour ça qu'on demande aussi une augmentation. Donc, ce qu'on demande, c'est des changements à la Convention collective, pas au régime québécois d'assurance parentale. Donc, c'est d'augmenter ces semaines de congés-là, indemnisées par l'employeur, et de manière concordante. On a aussi quelque chose de l'autre côté, au niveau, quand on parlait, il ne faut pas qu'il y ait de discriminatoire ou il ne faut pas que ça soit préjudiciable. Donc, on veut s'assurer que le régime tel qu'il est, que les conventions collectives aussi, n'entraînent pas de préjudice pour les parents, ce qui a trait à l'acquisition de bénéfices ou de droits prévus aux conventions collectives. Donc, un exemple qu'on a, c'est au niveau des enseignants dans les cégeps, pour l'obtention de la permanence, ça peut prendre plusieurs années, 10, 12 ans. Donc, une personne qui prend un congé d'encadre du chapitre des droits parentaux pourrait se retrouver à ne pas rencontrer les conditions pour obtenir sa permanence et cette opportunité, cette occasion-là d'avoir sa permanence pourrait être repoussée de quelques années. Donc, c'est un peu un exemple. Le dernier élément, en fait, je dis le dernier, mais c'est probablement plutôt un préambule qu'on veut, c'est s'assurer que le chapitre sur les droits parentaux soit écrit de manière inclusive et non discriminatoire pour tout le monde. Merci. Point suivant, les disparités régionales maintenant. Donc, dans les conventions collectives du secteur public, les principales dispositions sur les disparités régionales, c'est les primes annuelles d'isolement et d'éloignement réparties selon les cinq secteurs avec ou sans personnes dépendantes, personnes à charge, et la prime de rétention de 8 % de cette île par quartier, Galix et Rivière-Pancôte. Il y a également une série de bénéfices en lien avec la situation d'isolement et d'éloignement, dont le remboursement de frais en lien avec des sorties lorsqu'on travaille dans des secteurs éloignés. Cependant, dans certains cas, sous certaines conditions, le caractère imposable du remboursement vient en quelque sorte un peu annuler l'effet du bénéfice. Il y avait un comité de travail interrompte d'ailleurs sur cet enjeu-là. Donc, c'est pour cette raison qu'on va demander dans le cadre de la présente ronde qu'une solution soit mise l'avant pour annuler l'impact de l'imposition sur le bénéfice pour la personne qui subit un préjudice fiscal lors de son remboursement de frais de sortie, notamment par l'introduction d'une compensation financière équivalente à cette perte-là. Donc, finalement, on se retrouve avec un bénéfice qui n'en est plus un. On s'en fait donner d'une main puis reprendre de l'autre tout de suite. Donc, il faut régler ça. Ensuite de ça, deuxième demande sur les disparités, inclure Fermont dans le secteur 3. Donc, actuellement, Fermont, la municipalité de Fermont se trouve dans le secteur 2, pardon, mais bénéficie de certains avantages de droits liés au secteur 3 en raison de sa situation spécifique, sauf pour le niveau de la prime. Donc, en toute cohérence avec les travaux qu'on a faits au cours des dernières années, on pense que le niveau de la prime devrait aussi être celui du secteur 3. Donc, il faut compléter le travail de transition de la municipalité de Fermont du secteur 2 au secteur 3 par le niveau de la prime. Et finalement, autre demande, c'est s'assurer que la prime de rétention de cette île s'applique aux chargés de cours des cégeps. Donc, c'est une erreur. Selon nous, il y a une erreur historique par rapport au fait que cette prime-là ne s'applique pas aux chargés de cours. Donc, on pense qu'il y a une erreur historique que la prime devrait s'appliquer indépendamment du statut, comme c'est le cas d'ailleurs dans les autres secteurs. Donc, il va falloir remédier aussi à ce problème-là. Et puis, ici aussi, encore à titre informatif, en lien avec certaines demandes qui n'ont pas été retenues dans le cadre des travaux d'harmonisation du CCSPP, juste vous mentionnez que les fédérations ont adopté le mandat d'entamer des travaux de réflexion sur les disparités régionales en vue d'une prochaine négociation. Donc, ça va faire partie de travaux. Donc, ce n'est pas des demandes qui sont déposées dans le cadre de la négociation, mais à l'interne, on a le mandat de poursuivre les travaux sur différents enjeux de disparité régional. Donc, on poursuit. On va arriver au comité. L'interrompte. Juste rappeler, en fait, dans le cadre de la consultation qui a été menée, il y avait une proposition, là, large qui disait qu'en vue de formuler nos revendications, les fédérations du secteur public réunies en C2SP2 allaient évaluer les recommandations de la partie syndicale au comité de travail mis en place à la suite de la négociation de 2015 et tiennent compte de l'état des travaux dans les organismes gouvernementaux. Cette proposition-là a été adoptée dans le cadre de l'ensemble des instances et les travaux des dits comités, en fait, se sont poursuivis au cours des derniers mois, si bien que les rapports commencent à sortir, ils ne sont pas tous sortis encore, mais on a quand même une bonne idée des recommandations syndicales qui en sortent. Donc, fiche suivante, je vais y aller d'abord sur le comité de travail portant sur les ouvriers spécialisés. Donc, nous avons étudié les recommandations et retenu, en fait, l'essentiel de celle-ci en vue de la prochaine négociation à la table centrale. Dans un premier temps, nous allons souhaiter le maintien de la prime pour l'ensemble des titres d'emploi d'ouvriers spécialisés qui sont visés par la prime au-delà de l'échéance de la présente convention collective. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, cette prime-là, il est prévue à la lettre d'entente actuelle qu'elle prend fin la veille de l'échéance de la convention collective. Évidemment, on souhaite qu'elle soit prolongée et je peux d'emblée mentionner à ce niveau-là que la partie patronale a ouvert la porte à ce niveau-là. Donc, on pense qu'à tout le moins, le maintien, c'est quelque chose vers quoi les choses cheminent, le maintien du moins jusqu'au renouvellement de la convention collective. Évidemment, pour le reste, après ça, il faudra voir en fonction des demandes qui seraient déposées par la partie patronale dans un deuxième temps. Également, on demande d'élargir la prime au titre d'emploi suivant. Et là, je ne vous en ferai pas la longue lecture. Vous les avez tous sur l'écran de gauche. Donc, il y a toute une série de titres d'emploi qui sont nommés pour lesquels on souhaite élargir la prime. Également, sur l'écran de droite, améliorer l'application de la prime pour les ouvriers d'entretien général et les ouvriers certifiés d'entretien. Élargir la prime au poste fusionné, dont une des composantes du titre d'emploi est visée par la prime. Parce qu'actuellement, il y a plusieurs titres d'emploi qui sont fusionnés et que, dans un tel cas, la prime ne s'applique pas. Donc, on revendique qu'elle s'applique également à cette situation-là. Ainsi, qu'elle s'applique dans les cas d'assurance salaire, de congé monnayable et de mise en disponibilité. Et finalement, nous revendiquerons l'augmentation du pourcentage de la prime qui est actuellement fixée à 10 %. Fiche suivante sur le comité de travail relatif aux avocats du secteur de la santé et des services sociaux, cette fois. Donc, dans un premier temps, augmenter dès maintenant la prime de rétention afin d'arriver avec la commission des services juridiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des avocats, ils sont sans cesse dans un processus de rattrapage permanent d'une parité historique qui existe avec l'aide juridique. Il y a eu une nouvelle entente qui est intervenue en 2019. Donc, encore une fois, c'est tout le temps à recommencer d'aller chercher cette parité-là. Donc, ça, dans un premier temps, c'est-à-dire dès maintenant, il faut rétablir cette parité-là. Et pour la raison que je vous évoque du fait que c'est une course à recommencer à chaque fois, nous allons souhaiter régler ça une fois pour toutes et mettre en place un mécanisme qui assure des ajustements automatiques pour maintenir cette nécessaire parité quand même historique qui existe depuis bon moment. Donc, c'est ce qui sera porté au niveau de ce comité de travail-là. Fiche suivante. Comité de travail relatif aux primes versé aux psychologues du secteur de la santé, des services sociaux et des commissions scolaires. Donc, encore ici, dans la même logique que pour les ouvriers spécialisés, c'est une prime qui normalement prend fin. Donc, on revendiquera évidemment, elle prend fin en fait la veille de l'échéance de la Convention collective. Donc, le 30 mars 2020, nous revendiquerons que ça ne soit pas le cas. Et en ce qui concerne celle-là, à ce moment-ci, on me corrige là si je me trompe, mais à ce moment-ci, le Conseil du Trésor n'a pas évoqué de dire oui, mais non là. Fait qu'il y a un travail supplémentaire à faire, si je peux le dire comme ça, par rapport aux ouvriers spécialisés, ce n'est pas acquis à ce moment-ci qu'il y a un souhait mutuel de la maintenir jusqu'au renouvellement de la prochaine Convention collective. Écran de droite, de mettre en place des solutions qui améliorent les conditions salariales des psychologues et permettent de pallier les principales lacunes identifiées. Et là, donc, on a une série de quatre lacunes qui sont identifiées autour desquelles nous serons amenés à travailler et à préciser, en fait, dans le cadre de nos discussions à savoir vers quoi nous poursuivrons aller autour de ce sujet-là. Fiche suivante, le comité de travail sur les secrétaires juridiques du secteur de la santé et des services sociaux. Donc, ici, trois principales recommandations. Donc, à gauche, maintenir une échelle salariale particulière pour les secrétaires juridiques équivalente ou supérieure au taux de salaire offert à l'aide juridique. Là aussi, il y a un peu dans le même esprit des avocats, il y a une question de parité. Donc, de réajuster le taux de salaire des secrétaires juridiques advenant un changement à la hausse quand au taux de salaire offert dans différents organismes. Et finalement, de corriger immédiatement la situation à l'échelon 6 au 2 avril 2019 afin d'éviter qu'il y ait des personnes qui soient considérées hors taux, hors échelle. Fiche suivante. Le comité de travail sur la mise en oeuvre des relativités salariales. Celui-là, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de recommandation à proprement parler. Il en demeure pour moi qu'il y avait un certain nombre de problématiques importantes qui ont été évoquées dans le cadre des travaux qui ont été menés. Donc, parmi ceux-ci, a été retenu de revendiquer à la table centrale que l'expérience de toute travailleuse ou travailleur lui soit pleinement reconnue à la suite de la mise en place de la nouvelle structure salaire au 2 avril 2019. Vous l'avez vu, au cours des derniers mois, il y a eu de la mobilisation, il y a eu de l'action autour de la grande thématique que l'expérience n'est pas relative. Donc, n'ayant pas été en mesure, on garde toujours l'objectif de réussir à le régler, bien sûr, avant le 31 mars 2020, avant l'échéance de la convention collective, mais dans tous les cas, ce sera un élément qui nous préoccupera dans le cadre de la nouvelle ronde de négociation. Ensuite, également, on a des engagements qui avaient été pris. Il y avait un certain nombre de types d'emplois dits mixtes, donc qui ne sont ni masculins ni féminins, pour lesquels nous devions nous entendre sur un rangement pour les classer, en fait, à l'intérieur de la structure salariale. Donc, il y a deux types-là pour lesquels nous ne nous sommes pas entendus à ce moment-ci. Donc, à droite, conseillers aux établissements et spécialistes en procès d'administratif, nous continuerons nos travaux à ce niveau-là. Pour l'instant, ils ont encore leur échelle salariale avant le 2 avril, qui s'applique au statu quo jusqu'à ce qu'on parvienne à une entente et finalement, de solutionner des problématiques de mise en oeuvre des relativités pour les titres d'emploi de techniciens en électronique et de techniciens en fabrication mécanique. En fait, il y a une certaine parité qui existe avec d'autres titres d'emploi existants que de par l'effet de la mise en oeuvre de la nouvelle structure, cette parité-là a été rompue, si je peux le dire comme ça. Donc, pour ces deux titres d'emploi-là, nous aurons donc pour objectif de rétablir cette parité-là dans le cadre de la présente négociation. Donc, ce qui ferait le tour pour les communautés de l'interrombre et qui nous amènerait à la fiche suivante sur les lanceurs d'alerte et la liberté d'expression. Donc, vous l'avez vu tout le monde, même fois, dans les services publics, les lanceurs d'alerte deviennent trop souvent des cibles, subissent trop souvent des mesures de représailles, voire il y en a même qui ont perdu leur emploi au fil du temps. Et dans l'actualité encore récente, vous en avez vu, un cas qui a été abondamment mentionné, soit celui de l'agronome Louis Robert, qui avait été congédié pour avoir osé dénoncer l'ingérence des puissantes compagnies du secteur privé dans la recherche publique sur l'utilisation des pesticides. Il y a eu également récemment, le cas qui a défrayé l'actualité, le cas de Mme Katia Dufault, enseignante, qui avait dénoncé la qualité des services dans les écoles et qui avait été menacée d'être congédiée, non pas pour avoir menti, mais pour avoir parlé. Et donc, se pose la question, et c'est une question qu'on se pose depuis bon moment, envers qui les travailleuses et les travailleurs du secteur public doivent-ils être loyaux? On pense que c'est d'abord et avant toi la population du Québec qu'ils doivent l'être. Et donc, dans ce contexte-là, on pense que plus jamais il y aurait des carrières qui devraient être menacées d'être brisées pour avoir défendu la qualité de nos services publics. Et on se dit en plus que, considérant le ministre de l'Éducation qui, en décembre 2018, en lien avec le cas de Mme Dufault, avait dit vouloir briser la loi du silence et avait dit souhaiter qu'il y ait une liberté de parole, souhaiter que les gens se sentent libres de nommer les problèmes dans un souci d'améliorer les services publics. Nous faisons le choix, dans le cadre de la présenteronde de négociation, de prendre le ministre Roberge au mot et de faire une revendication pour réintroduire dans l'ensemble de nos conventions collectives des clauses pour protéger les lanceurs d'alerte, les personnes qui défendent la qualité des services publics. D'autre part, dans ce même esprit-là, écran de droite, nous revendiquons également que les gens, que toutes les travailleuses et travailleurs du secteur public puissent s'exprimer librement sur des sujets d'intérêt public, d'affaires publiques, également sans crainte de mesures de représailles. Donc, c'est une dernière revendication du projet de demande qu'on s'apprête à déposer au Conseil du Trésor demain. Donc, en fait, vous avez entre les mains l'ensemble du projet. On vous a consulté, on vous a écouté, on vous a entendu. On a un projet CSM. On a un projet qui est à l'image des 150 000 membres des services publics de la CSM. On pense qu'on a un projet qui répond aux besoins des 150 000 membres de la CSM dans les services publics. Ça fait de nombreux mois que vos fédérations, les délégations, vos comités de négociation, l'équipe du C2-SP2, qu'on se prépare à gagner en CSM ou en alliance plus large. À ce moment-ci, l'objectif sera donc de gagner, vous l'avez vu, en CSM. Donc, on est confiants qu'on va y arriver parce qu'ensemble, en fait, on sera capable de démontrer au gouvernement et à la population que l'interlocuteur avec qui devra se faire le règlement de la négociation du secteur public devra être la CSM. On est la centrale la plus représentative, vous l'avez vu, et nous allons le démontrer tous ensemble tout au long de la nouvelle ronde de négociation. Mais, ne nous y trompons pas non plus, on ne va pas seulement gagner, vous le voyez, on a des bons argumentaires, on va mettre toute la gomme au niveau de l'argumentaire pour défendre les demandes, mais ce n'est pas avec les meilleurs arguments qu'on gagne une négociation, c'est parce qu'on va être 150 000 en arrière des demandes qu'on déposera au Conseil du Trésor demain, qu'on va être 150 000 en actions unies pour gagner, c'est le directeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada